Alors, bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce début de semaine, lundi 9 septembre 2024, 8h21, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. Gênez-vous pas pour appuyer sur le petit pouce en l'air, ça aide la chaîne naturellement dans les algorithmes de YouTube. Partagez la vidéo aussi, c'est important. L'élection américaine qui aura lieu le 5 novembre est d'une importance cruciale pour le monde occidental et pour la raison unique que le modèle, la vie qu'on connaît, la liberté qu'on avait, qu'on n'a presque plus, de penser différemment de ce que quelqu'un que j'ai connu personnellement et que j'appréciais beaucoup et que beaucoup de Québécois appréciaient aussi, Roger Drolet, un grand philosophe, quelqu'un de tellement, tellement, tellement sous-estimé, d'une intelligence incroyable, d'une clairvoyance incroyable, nous disait toujours, il faut s'éloigner du bague. Le bague, c'est la mentalité dominante qui est naturellement influencée et menée par le culte qui nous gouverne, ultimement le gouvernement anonyme mondial qui contrôle tous nos politiciens, tous nos gouvernements, toutes nos institutions, mais plus proche de nous, nos politiciens locaux, le complexe artistique et le complexe médiatique qui est en doctrine et en doctrine. Tout ça naturellement avec le plus gros des outils aussi qu'on oublie souvent, le système d'éducation publique et privé, parce qu'il est financé par le public et qui est contrôlé par des jésuites. Et je parle ici, et je parle ici des syndicats, que ce soit la CSD, la CSN ou la FTQ. Et les enseignants qui sont là pour endoctriner les enfants face à l'idéologie dominante, face et à promouvoir ce que Roger Derlet appelait le bague, c'est-à-dire la masse, la mentalité dominante. On a vu récemment toutes sortes de révélations qui sont produites aux États-Unis, mais qui sont importantes pour nous, parce que ça révèle, de toute façon, quand tu regardes tes médias, tellement, tellement corrompus. Le complexe médiatique québécois est d'une hypocrisie, une hypocrisie totale. C'est hallucinant. D'abord, ils sont tous anti-Trump et font la promotion de leur anti-trumpisme, de leur TDS, Trump Derangement Syndrome, avec des arguments qui sont dignes d'enfants de 3 ans ou 4 ans. Ils sont incapables d'articuler quelques arguments que ce soit pour te convaincre. Puis on fait toujours jouer la carte du racisme, du racisme, de la misogynie, et ainsi de suite. Maintenant, on a la carte du criminel condamné. Alors, tous les procès, et ils sont incapables d'admettre que tous les procès ont tous été tenus dans des États démocrates anti-Trump par des cours de justice où les juges qui ont été nommés sont tous anti-Trump, ouvertement anti-Trump sur leurs réseaux sociaux. Il y a le juge Merchant de New York où il a été condamné pour l'argent sale, ce qui est une offense mineure. Puis d'ailleurs, la date de délai de prescription est passée depuis longtemps. Alvin Bragg a fait une petite entourloupette puis est allé attacher ça à une loi fédérale alors que c'est un État qui menait ce procès-là. C'est complètement... C'est illégal. Ça va être défaite devant la Cour suprême. Puis c'était du n'importe quoi. Et ce juge-là, Merchant, a déjà, d'abord, il est officiellement, ouvertement, anti-Trump. Sa fille a levé des dizaines de millions de dollars pour le camp Biden et Iris. C'est une corruption incroyable. Puis les médias québécois sont incapables de te présenter ça, de te dévoiler ces faits-là. Puis dans tous les autres procès, c'était le même scénario. État vraiment démocrate anti-Trump, des cours de justice avec des juges anti-Trump, que ce soit avec E. Jean Carroll. C'était une farce monumentale. Et là, ils sont partis avec l'idée que Donald Trump avait été accusé de viol. Non, pas du tout. C'est complètement farfelu. D'abord, c'est un procès au civil. Moi, je ne comprends pas que des spécialistes, supposément, embauchés par des grandes corporations médiatiques qui payent ce monde-là des gros salaires soient incapables de t'expliquer les choses simplement comme elles sont, sans propagande. Et c'est là où tu vas que ces gens-là n'ont aucune crédibilité. C'était un procès au civil intenté par un personnage, E. Jean Carroll, que personne ne connaissait avant qu'elle fasse cette déclaration en 2019. C'est toujours comme ça. C'est toujours dans le temps où il y a des moments d'élections qui s'en viennent, comme 2020 s'en venait, où on arrive avec ces allégations d'agression sexuelle. Pendant des années, il n'y a personne qui se révèle. Puis là, soudainement, ces histoires-là sortent. C'est complètement hallucinant. Parce que c'est tout fabriqué de toute pièce. D'abord, son récit est cousu de fil blanc. Elle ne se rappelle de rien. Elle n'a aucun détail. Elle se trompe dans les dates, et ainsi de suite. Il n'y a aucun témoin, d'ailleurs, aussi. Puis c'est une... Le procès, c'était une... C'est au civil que ça se passe, OK? C'est un procès pour diffamation contre Donald Trump, pour des propos qu'il a tenus envers elle en disant que c'est toute la bullshit ce qu'elle raconte. Donc, c'est un procès... C'était un procès aux civils pour diffamation. Si Donald Trump avait été reconnu coupable de viol, puis même le juge a dit non, on reconnaît pas qu'il y a eu un acte de viol, on fait juste reconnaître qu'il y a... Effectivement, il est coupable de diffamation. C'est une bullshit monumentale. Moi, je comprends pas que tu sois pas capable d'expliquer ça au monde, parce que t'as une idée derrière la tête, parce que t'es là pour manipuler. le complexe médiatique, que ce soit au Québec, au Canada, en France, aux États-Unis, est là pour changer la réalité, déformer la réalité, endoctriner les gens, faire avancer l'agenda puis la propagande de cet agenda-là, de cette gang d'anonymes qu'on connaît pas vraiment, mais qu'on connaît un peu, mais qui est le complexe militaire ou industriel. Le complexe pharmaceutique, le complexe bancaire, financier et le complexe industriel, c'est eux autres les boss. Les autres, c'est des marionnettes, là. Donc, si d'abord l'acte s'était vraiment produit en 94, elle se rappelait même pas de la date 95, 96, 97, ou whatever, peu importe, là. Moi, je sais pas, une femme qui se fait agresser, là, c'est vraiment pas un cadeau, OK? Ça doit être un événement horrible, puis tu te rappelles de tous les détails, elle se rappelait de rien, puis le premier geste que tu poses, c'est t'en vas à la police, au moment où ça s'est passé, ou après que ça soit passé. Ou tu vas y aller un peu plus tard, ou tu vas y aller quand tu vas te sentir confortable. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. Il n'y a rien de ça qui est arrivé, là. Et elle, elle avait un livre à sortir en 2019. Personne ne la connaît, vraiment, là, même si elle est dans les pseudo-médias. Puis elle arrive avec cette histoire-là. Il n'y a pas de meilleur moyen de marketing que d'associer Donald Trump à un événement comme celui-là, d'une agression sexuelle qui s'est passée dans les années 90, pour faire la promotion de ton livre. Puis en même temps, juste avant l'élection de 2020, venir encore une fois essayer de jeter un saut de fumier sur Donald Trump. Donc, puis là, moi, je parle à du monde. Je suis dans le service, je suis servant, vous savez, je vois des centaines et des centaines et des centaines, des milliers de gens par mois, parce que j'en vois du monde, c'est occupé. Moi, dans ma carrière de servant, j'ai servi plus qu'un million de personnes, OK? Je connais la nature humaine. Là, je parle avec du monde, puis ils sont là, ils me disaient que Donald Trump a été accusé, il a été condamné pour viol. Ils n'ont rien compris parce qu'ils ont écouté les médias corrompus. Il a été condamné, puis ça s'est déjà en appel, puis ça va être défait, pour un procès en diffamation. En diffamation. Mais le monde est convaincu parce que les médias ont présenté ça, puis cousu ça de fil d'or, comme seuls eux sont capables de le faire, pour mettre dans la tête que Donald Trump avait commis un viol. Are you effing kidding me? Puis c'est comme ça dans tous les autres procès bidons. D'ailleurs, Merchant, qui devait arriver avec le 18 septembre sa condamnation, dans cette affaire de l'argent de Stormy Daniels, une autre qui est sortie juste dans le temps des élections de 2016, eh bien, il a décidé de remettre la sentence qu'il va présenter suite à la culpabilité de Donald Trump dans 34 chefs d'accusation complètement bidons. Tu as juste à penser à Hillary Clinton, qui avait financé le dossier de Christopher Steele pendant la campagne électorale de 2016 pour prétendre que Donald Trump était allé en Russie, que c'était un agent russe qui se faisait pisser dessus par des prostituées, puis tout ça, c'était tout de la bullshit, là. Ben, c'est elle qui l'a financé, elle a mis ça dans ses dépenses, puis ils lui ont donné une petite tape-se-doigts, puis une petite amende parce qu'elle avait omis de cash. Elle avait essayé, comme Donald Trump le fait, pour cette histoire-là, de vouloir fermer la trappe de Stormy Daniels à l'époque, il avait donné 75, 80 000, 90 000 piastres. Tous les milliardaires, surtout américains, sont victimes de chantage comme ça, OK? Puis ils succombent tout au piège de payer la victime ou la pseudo-victime pour leur faire fermer la trappe parce qu'ils veulent pas que leur mariage soit ruiné, que leur image soit ruinée ou leur entreprise soit ruinée. Comprends-tu? Ça, c'est quotidien. Ça arrive quotidiennement du chantage face à des hommes riches et célèbres. Donc, t'es face à ces médias-là qui sont là pour te... Et puis en plus, ces médias-là te disent, il faut lutter contre la désinformation, puis il faut lutter contre la désinformation. La désinformation, c'est la menace contre la démocratie. La désinformation. Mais, sais-tu quoi? Ils disent ça à longueur de journée. Mais ils sont incapables de te donner la définition de ce qu'est l'information. Si tu me dis que parce que je contredis ton idéologie, parce que je... Avec des arguments solides, parce que je contredis ton urgence climatique avec des arguments scientifiques solides qui viennent de vrais scientifiques, puis ainsi de suite, tu qualifies ça de désinformation. Parce que ça te fait... Parce que ça fait pas ton affaire, puis ça vient engendrer un débat. On est dans un système totalitaire. On est dans un système totalitaire. Oublie les... Donald Trump, ça va être un président d'un seul terme. Il a déjà été élu une fois. Il peut pas se faire élire une deuxième fois. Donc, ces quatre années, ça va être vraiment, vraiment presque du... sur place, du n'importe quoi, parce que la machine gouvernementale, le « deep state », comme on l'appelle, c'est lui qui est le vrai boss, puis qu'il contrôle tout. Puis il y a plein de mécanismes pour stopper l'administration Trump pour les quatre années qui vont être là, dans des grandes transformations de loi. Il va être obligé de fonctionner avec des ordres exécutifs présidentiels qui, souvent, ont des limites parce que c'est pas une loi. C'est pas force de loi votée au Sénat. Donc, Donald Trump, son agenda politique, il est pas vraiment mystérieux, là. C'est de faire rouler l'économie. C'est d'essayer de contrôler l'immigration. Mais c'est surtout d'empêcher le système corrompu d'installer une censure. Et c'est ça qui va être le... Puis d'ailleurs, tu as vu Bobby Kennedy qui s'est joint à lui, Tulsi Garberd qui s'est joint à lui, Elon Musk et plein d'autres qui se réveillent, qui disent « c'est trop dangereux ». Lula, le président du Brésil, où on le sait que Hicks a été banni la semaine dernière par un juge de la cause suprême pas élu, affirme que le monde n'a pas à accepter l'idéologie d'extrême droite d'Elon Musk simplement parce qu'il est riche. Quoi? L'idéologie d'Elon Musk, c'est pas une idéologie d'extrême droite. Ça, c'est un gars, Lula, le président actuel brésilien qui a été mis là en place suite à un vol d'une élection au Brésil l'an dernier, qui était en prison pour crime, vraiment crime économique avec lui et sa famille et les entreprises pétrolières pour des centaines de millions de dollars. C'est un vrai bandit. Puis c'est lui qui vient nous donner des leçons de moralité sur la libre expression. Puis il nous dit « le monde n'a pas à accepter l'idéologie ». Il n'y a personne qui accepte l'idéologie d'Elon Musk. Le monde était content qu'Elon Musk achète Twitter qui était manipulé par le Deep State américain, par les services de renseignement, puis tout dans la Twitter file, tout a été exposé. Puis récemment, t'as Mike Zuckerberg qui a dit « nous autres, on a eu beaucoup de pression », puis des ordres de Kamala Harris et de l'administration de Biden pour fermer des comptes, censurer des comptes, bannir du monde qui exposait le complexe pharmaceutique, le complexe industriel, puis le complexe militaro-industriel, puis toute la fraude concernant aussi le portable de Hunter Biden et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ça qui est en jeu, là. On s'en fout des idéologies. Moi, j'en ai rien à foutre que tu sois de gauche, d'extrême-gauche, de droite, d'extrême-droite. D'abord, c'est juste... C'est de la bullshit. Peur et simple pour diviser le monde. OK? C'est pas ça, là. L'enjeu, c'est... Que tu sois de gauche, d'extrême-gauche, de droite, d'extrême-droite, tant que tu restes dans les normes, que tu fais pas la promotion de la violence, puis il y a personne qui veut ça, puis que tu rentres pas dans des insultes de race, non plus, il y a personne qui veut ça. Ça n'a pas de sens. Puis ni des insultes religieuses, il y a personne qui veut ça. Puis ceux qui veulent ça, ils ont pas leur place. Si tes seuls arguments pour t'attaquer à une idéologie, c'est d'attaquer les musulmans, bien, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est complètement absurde. C'est grotesque, puis c'est vraiment de bas niveau. Puis tu mérites pas d'être dans un débat, puis de participer à des débats de société. Même chose si tu t'attaques à la race ou même à d'autres aspects de ta vie, le genre sexuel. Si tu parles de politique, t'as pas à amener l'orientation sexuelle de quelqu'un là-dedans, là. On va parler, puis débattre, parce que c'est toute la distraction, ça. On va débattre des idéologies, puis tu vas voir que tous ceux qui sont à gauche, la plupart du temps, à 99,999%, vont se faire écraser dans un débat, parce que leur système, leur idéologie, c'est du vent, c'est du vide, ça n'a rien donné, ça t'a tout enlevé, puis en plus, maintenant, ça t'enlève, non seulement ça t'a tout enlevé financièrement, économiquement, matériellement, t'as plus rien, ce monde-là qui représente la vertu, puis l'équité, puis le partage, puis la justice sociale, ils sont tous devenus beaucoup plus riches, puis toi, t'es devenu beaucoup plus pauvre, mais là, on va t'enlever l'essentiel, ton droit de parole, et c'est là-dessus que va se passer, et qui est le gros, et le cœur de cette élection, aux États-Unis. Lula. On n'a pas accepté, on ne demande pas d'accepter l'idéologie, le bozo, ce qu'on veut, c'est que tu aies été en mesure d'accepter le fait que des gens viennent argumenter, contredire contre toi, puis que tu ne sois pas capable d'ébannir X, c'est ça. OK? Incroyable. Incroyable. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, justement, des professeurs universitaires se rallient autour du candidat le moins mauvais, Donald Trump. L'élection de Kamala Harris serait un pas vers le totalitarisme, la censure et la répression. Oui, contre ceux qui ne sont pas du bal, qui s'opposent à cette domination de l'élite qui se pense vertueuse, puis qu'avec des mensonges comme l'équité, la justice sociale, t'enlèves tout et t'imposes une censure, puis eux autres, ils deviennent de plus en plus riches. OK? C'est ça qui se passe en ce moment. Et c'est ça sur quoi va se baser et sur quoi l'élection est basée et c'est le centre de cette campagne électorale. C'est pour ça que moi, je me suis rangé du côté de Donald Trump en tant que Québécois. Parce que tu vois ce qui se passe au Québec, t'en as pas de droit de parole. de cette clique de ce complexe corrompu médiatique artistique qui ne fait que faire avancer la censure et la censure et la censure. OK? C'est hallucinant, quand tu penses que ce monde-là, tout ce groupe-là, puis ceux qui sont associés à eux, le bag, étaient totalement d'accord pour être obligés de présenter un passeport pour aller faire une épicerie. Are you effing kidding me? On nous a imposé des couvre-feux au Québec. Les médias se sont spécialisés dans la division des familles contre les vax puis les non-vax. Puis toi, t'as encore une once de respect puis t'écoutes ce monde-là après tout ce que t'as appris depuis la fin de cette... Puis tout ce qui a été révélé par les vrais médecins puis par les scientifiques puis les désastres de ce qu'on nous a fait vivre. Et t'as ce même groupe, surtout de Québécois, de Pierre-Carles Berlusconi, comme j'aime l'appeler, qui, à longueur de journée, dépeint Donald Trump comme un raciste puis c'est eux autres qui veulent forcer le monde à parler français puis interdire à certaines personnes qui ne parlent pas français de rentrer au Québec. Ils veulent faire leur choix sur qui va rentrer au Québec en tant qu'immigrant. Ils veulent les forcer à aller à l'école française et ainsi de suite puis ainsi de suite. Ils imposent des quotas pour la musique qui va jouer, des quotas pour ceci puis pour cela. puis ce monde-là, ils disent que Donald Trump est raciste. C'est parce que le fasciste, il ne se voit pas en tant que fasciste. OK? Puis j'aimerais te rappeler qu'Adolf Hitler était quelqu'un du parti social-démocrate qui était de la gauche, n'était pas quelqu'un de la droite, en passant. Bolsonaro mène une manifestation massive pour la liberté d'expression au Brésil après l'interdiction de Hicks par la Cour suprême. Des milliers de Brésiliens ont envahi les rues de la Ville samedi pour protester contre la croisade de censure du gouvernement contre la plateforme de liberté d'expression Hicks. Bon, je pense que je n'ai pas l'image. Attends, je mange. J'ai tellement... Hop, là, est revenu. OK. Donc, c'est ça qui est en jeu. Oublie le reste. Tu peux être de gauche, de droite, ce n'est pas important, mais on doit réaliser que sur la grande question et ces grandes questions-là qui sont fondamentales, surtout la liberté d'expression, on devrait tous être unis et la défendre. C'est ça qui est vraiment inquiétant et ce n'est pas ça qui se passe. Je voulais vous parler de ça absolument puis je vais vous revenir avec plein d'autres nouvelles. C'est hallucinant. On commence la semaine vraiment solidement. Sous-titrage ST' 501